salut à tous nouvelle vidéo où on va parler ben j'ai changé d'avis donc c'est pas un putaclic c'est que je pars du principe qu'il n'y a que l'écran qui change pas d'avis et je vais t'expliquer pourquoi au final ça va être un succès mais bizarrement peut-être localisé à certains endroits de la france comme assez souvent je fais de très bonnes vidéos quand il se caresse dans le sens du poil c'est magnifique non la vidéo était était complète donc sur l'île de france autant il ya toujours une ambiguïté sur le 15 décembre pour le bonus 2024 en france encore une fois il ya des gens qui me parlent de la chine qui me parle de l'europe et en a qui me parle éventuellement des états unis ou d'ailleurs aujourd'hui je parle en français il y a des gens des francophones bien sûr qui qui m'écoutent que ça soit en europe que ça soit en afrique ou que ça soit nord nord-amérique je n'invente rien c'est dans les dans les statistiques donc il ya les gens du canada il ya des gens du maroc d'algérie de belgique du luxembourg etc etc donc voilà la francophonie merci à tous mais je fais différentes vidéos variées et là on s'intéresse donc au bonus et notamment au bonus de l'île de france où je t'ai donné donc tous les détails et le bonus de l'île de france il est très clair il dit voilà c'est 110 grammes donc au final ouais le nombre de voitures que l'île de france va subventionner par contre ça se réduit à peau de chagrin donc actuellement c'est d'ailleurs très peu puisque scénique n'est pas sorti la r5 est pas sorti la ic3 n'est pas encore sorti j'ai envie dire pour schématiser mise à part la mégane et l'opel moca je schématise il ya encore quelques autres véhicules mais il y en a vraiment très peu et je suis revenu en fait sur mon propos et je veux revenir sur mon propos parce que ben en île de france pour le coup si tu es non pas en difficulté mais on va dire si tu es en dessous des 14 mille euros donc il ya quand même à peu près je pense la moitié des gens alors je sais pourquoi je dis je pense c'est qu'en france il à 50 % les gens qui peuvent en bénéficier qui sont en dessous de 14 mille euros 89 donc 14 mille euros 89 84 4 14 mille 89 euros j'espère que nous c'est fait comprendre mais en île de france c'est peut-être différent c'est peut-être que c'est peut-être 60 et peut-être 30 et peut-être 40 je n'ai pas donc cette information là dessus et donc tu peux bénéficier des 7000 euros comme je t'ai expliqué il va être bonifié certainement à 8 ou 9000 donc je dirais que quelqu'un même qui arrive même en dessous de 6000 je dirais que ça peut être possible si malheureusement tu as des demi-parts parce que tu as des enfants tu es handicapé que tu as des difficultés peu importe encore une fois je ne suis pas là pour juger mais c'est tout à fait possible pour diverses raisons et 9 et 9 18 c'est l'extrême après il y a encore des reprises des machins c'est déjà un très bon extrême pour l'achat c'est pas pour une reprise ou quoi je t'ai mis le texte dans l'autre vidéo ça peut pas être plus clair le texte il est il est clair de chez clerc je t'ai repris tout point par point par pays qu'est ce qu'il pouvait y avoir etc et pourquoi par exemple la citroën elle passe avec la slovakie pas la slovénie et en gros 18000 mon petit doigt me dit que peugeot le 3008 ils auront pas le choix de le passer en dessous de 47000 donc est ce que ça sera que l'allure comment ils vont faire avec les peintures non ce n'est pas un jeu de mots c'est la vérité moi je pense que le gt va pas passer est ce qu'ils vont offrir qu'une peinture ou plusieurs peintures donc il y aura il va y avoir que de l'allure tu me diras il ya allure et gt pour le moment donc peut-être qu'ils pourront augmenter les prix une fois qu'ils auront mis une version intermédiaire une gt line ou en dessous en fait de l'allure et encore une gt là il n'est pas forcément en dessous donc 47000 moins 18 et ben ça fait 29000 euros et là les personnes qui sont une de france alors il y aura l'alternative bien sûr et le match entre le cénique et 3008 mais un modèle y dirait que l'année prochaine par exemple qui n'aurait plus le bonus ou qui aurait un petit bonus français rentre complètement en concurrence et alors encore pire parce que j'aime bien citer des exemples je vais donner un exemple très très simple mais vos parents pour le coup donc ils sont à la retraite ils ont eu le premier 3008 les premiers ils ont eu le deuxième 3008 en premier c'est une famille qui a eu beaucoup de peugeot ma femme de son ccc son frère aussi il a eu une 307 il a eu donc les deux 3008 une 406 coupé vraiment une 206 plus etc donc moi aussi je j'aime beaucoup moi mes marques préférées à la base c'est porsche et peugeot pas du tout renault à la base mais faut reconnaître que renault fait des efforts et puis donc tesla je trouve que la grande conduite est très agréable peugeot je trouve que s'éloigne un petit peu de ce qu'ils étaient avant clairement mais il faut reconnaître que là bas l'exemple concret mon beau père si là c'est la seule chose qu'on ne sait pas mais ils ont pas le choix je pense 47000 euros une allure donc lui il a une gt line et une allure c'est kiff kiff l'allure il y avait une différence sur les extérieurs et c'est là il n'y en aura pas puisqu'il y aura même plus d'échappement c'était déjà plus des échappements en fait c'était juste le pare-choc dessiné puis il y avait un trou et tu tapes au fond il n'y a rien quoi il n'y a plus de il n'y a plus d'ouverture réelle d'échappement ou quoi que ce soit donc allure 47 et lui donc un petit bonus de 5000 parce qu'il est considéré comme retraité aisée mais j'ai fait le calcul il arrive quand même ce que pour le coup ma belle-mère malheureusement est malvoyante donc elle a une demi-part et normalement il passe pour voilà tu regarderas je crois que c'est 30000 euros 4500 euros donc 4500 plus 9000 5000 pardon ça fait 9005 donc c'est pratiquement 10 000 on va dire 47 moins 9005 donc 47 37 37 500 et bien ça veut dire clairement que le nouveau 3008 en thermique sauf grosse remise du thermique ou ils peuvent aussi le mettre à 48000 et une remise appliquer une petite remise comme ils ont l'habitude de faire 1000 euros sur le matin à la commande machin et puis tu passes le bonus ça aussi ils peuvent le faire peuvent tout à fait le faire ils le font actuellement sur la 308 et b et b ça fait 37 500 ça fait moins de 40 milles en tout cas ça fait le 3008 avec déjà une grosse batterie de mémoire de 73 kilowattheures vous m'avez parlé que c'était des batteries donc au tout départ donc elles vont être faites après à doué je crois ou à dunker je sais plus dans dans le nord là il ya trois à trois usines qui sont en même temps donc c'est tant qu'elles sont pas finies moi je ça ne mémorise pas donc ça serait byd j'ai eu des commentaires qui m'ont parlé je ne sais pas si ça sera la partie en lfp ou quoi que ce soit est ce que ça sera une structurelle entre guillemets mais ce qui est vraiment très intéressant c'est l'articulation financière et on risque de passer d'un véhicule qui aurait fait clairement un flop total parce que je t'avais dit pas trop cher pas de bonus rien nada déjà en dessous bas il se vendra plus facilement c'est à dire que s'il a 47000 quelqu'un qui a 5000 bas ça fera 42 quelqu'un qui aime vraiment la marque peugeot mais faut vraiment avoir aimé la marque peugeot je suis désolé je trouve que le scénique il répond plus aux attentes des clients c'est mon avis et basta par contre là où il risque d'exploser encore une fois c'est en île de france encore une fois je n'ai pas que le scénique ne marchera pas mais le scénique clairement va super former pour moi le scénique va certainement faire deux fois plus de ventes que le 3008 mais c'est pareil pour la mégane l'année prochaine va exploser quand le scénique va passer à 40 milles je pense que la mégane on parle de 38 mais ça se trouve sera même en dessous donc une mégane à 36 38 milles donc 40 mille mettons en techno avec un bonus de 5 7 même des choses cumulables pas forcément l'île de france en zfc c'est plutôt pas mal 40 mille à 40 mille moins 10 mettons tu vois 30 mille une petite mégane et bat aura le choix entre la mégane ou une mg 4 standard qui actuellement est à 30 mille et sera et peut-être va baisser de 3000 euros tu vois mais mg 4 standard mégane techno tu me dis ce que tu en penses ils ont des avantages des inconvénients j'ai donc pour revenir au 3008 et pour conclure c'est en tout cas ce qui va sauver le véhicule et c'est ce qui me d'ailleurs me fait entendre dire que le bonus en france et en île de france va continuer 2024 2025 2026 le temps de faire la transition c'est le cas de le dire puisque tout de suite après et ben je te parle des voitures des constructeurs qui vont passer avant 2030 au 100% électrique et c'est un poste que je t'ai mis je tenais à le redire par rapport à thibault donc élective je ne reviendrai pas donc sur le propos qu'il a eu de mazda et tu vas voir le truc il est complètement fou sur mazda voilà je te spoil pas la vidéo mais j'ai vu ça et j'ai repensé à lui pour le coup ça 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 vidéo elle est pas parfaite elle est juste le partage à 200% son analyse et c'est tout à fait ça et on en parle donc dans cette prochaine vidéo à bientôt